Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre WallTrade Institute et animé par WallData. Je me présente, je suis Libel de WallData, le thème du webinaire de ce soir, vous l'aurez compris effectivement, portera sur la sortie du nouveau module Ekinashi Swing Trading, que vous avez pu bien évidemment découvrir lors des précédents webinaires. Et ce soir, effectivement, j'ai le plaisir de vous faire partager la présence de l'analyste de WallData, Ilya Gontcharov. Ilya, est-ce que tu nous entends ? Oui, bonsoir à tous, je vous entends 5 sur 5, est-ce que vous me recevez ? Parfait, écoutez, merci Ilya pour vous être présenté, pour nous avoir informé de votre écoute. Alors, en assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre WallMaster XE est le plus abouti des logiciels existants. D'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Je vous présente rapidement WallData, nous sommes éditeurs de logiciels boursiers, précurseurs de l'analyse technique en France depuis 1986. WallData développe et offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Vous l'aurez compris, bien évidemment, le vif du sujet ce soir, c'est la méthode Eikinashi Swing Trading, une nouvelle méthode absolument géniale qui, dans la tendance actuelle, va être effectivement la seule possibilité pour vous de tirer profit de chaque swing. Alors, juste avant, effectivement, de démarrer la présentation de ce nouvel ATXpert, est-ce que vous m'entendez tous ? N'hésitez pas, effectivement, à me le signaler via le chat interactif. Voilà, j'ai des retours positifs. Oui, oui, très bien. Ok, parfait, on va pouvoir commencer. Pour rappel, la méthode Eikinashi Swing Trading, bien évidemment, Eikinashi, ça ne sonne pas français, c'est japonais, signifie effectivement barre moyenne. D'accord ? Bien évidemment, la méthode Eikinashi Swing Trading est sans doute la meilleure façon de mettre en évidence, bien évidemment, les swings haussiers et les swings baissiers du marché. Si je m'intéresse un petit peu à mon graphique, vous comprendrez effectivement que la représentation actuelle que vous voyez en face de vous n'est pas une représentation classique des chandeliers japonais que vous connaissez, mais bien évidemment une représentation différente. C'est effectivement toute l'efficience de la méthode Eikinashi Swing Trading. Pour rappel, de façon très simple, sans se compliquer la vie, les chandeliers que vous voyez ici représentent en fait la moyenne des chandeliers japonais classiques que vous connaissez, avec les cours d'ouverture et de clôture et les plus hauts et les plus bas. D'accord ? L'objectif effectivement de recourir à ce type effectivement de chandeliers, c'est effectivement d'abord d'éviter, vous avez pu tous remarquer, la volatilité actuelle des marchés, les gaps, les sorties effectivement, bref les imprévus. Donc en utilisant effectivement ce type de bougie, qui est une représentation différente, d'accord ? Bien évidemment, vous avez la possibilité de lisser tout simplement les cours pour pouvoir mettre en évidence les swings haussiers et les swings baissiers du marché. Alors l'intérêt effectivement de cet ATXpert, donc Eikinashi Swing Trading, c'est que c'est une méthode de travail complète, d'accord ? Cette méthode de travail complète va utiliser bien évidemment l'interprétation des chandeliers Eikinashi, que vous voyez ici que je suis en train d'entourer dans mon graphique, mais également bien évidemment les indicateurs de puissance RSI et stochastique que vous connaissez pour pouvoir effectivement capter les zones de surachat et de survente. On va le voir par la suite et comment. Vous avez également le WTI, l'indicateur exclusif à Wildata, qui vous permet effectivement d'apprécier les tendances et d'avoir une évaluation en temps réel, bien évidemment des valeurs que vous suivez. Et puis effectivement le dernier indicateur qui est une représentation, ce qu'on appelle l'Eikinashi Oscillateur, qui vous permet si vous voulez très simplement, en un coup d'œil, de pouvoir avoir un aperçu des bougies d'Eikinashi, mais aussi effectivement des retournements haussiers et retournements baissiers sur les périodes de swing. Pour récapituler, la méthode Eikinashi Swing Trading, c'est donc une méthode qui est complète et qui se suffit à elle-même, puisqu'elle va vous permettre très simplement, à l'aide de ces quatre indicateurs, de ces quatre types d'interprétation, l'interprétation des chandeliers, le RSI et la stochastique qui sont les indicateurs de puissance, le WTI qui est un indicateur de tendance et l'oscillateur qui lui vous permet, effectivement, en un coup d'œil, de pouvoir avoir une appréciation des bougies que vous retrouvez dans votre graphique. Voilà. Vous avez la possibilité, bien évidemment, quel que soit votre type de profil, que vous soyez débutant ou confirmé, investisseur ou trader, très facilement, d'utiliser cette méthode. Cette méthode ne requiert pas, si vous voulez, de connaissances approfondies en analyse technique pour vous permettre d'investir sur les marchés. Voilà. L'intérêt de la méthode Eikinashi Swing Trading, c'est d'abord la possibilité de l'adapter à votre profil. Et oui, puisque chacun est différent, tout le monde n'a pas le même type de profil, tout le monde ne peut pas investir au même moment et ne veut pas investir sur le même marché. Donc, très simplement, avec cette méthode, ce qui va être super, c'est que vous avez, vous voyez, je clique sur ce petit onglet très simple, qui est l'onglet marteau, un certain nombre de jeux de paramètres. Alors, on va les détailler après et puis c'est là que je vais avoir, effectivement, besoin de toute l'efficience et de toute la connaissance d'Ilia, qui est l'analyste de Wild Data, pour nous expliquer un petit peu comment travailler avec ces différents paramètres. Néanmoins, effectivement, vous le remarquez de suite, vous avez trois types de paramètres, donc bien évidemment les swings haussiers et les swings baissiers qui sont mis en avant, les reprises de tendance baissière ou de tendance haussière, retournement baissier ou haussier du WTI, qui est l'indicateur juste ici que vous retrouvez dans votre graphique, mais également la mise en évidence des ventes en zone de surachat ou les achats en zone de survente. Bien évidemment, si ces paramètres ne correspondent pas en totalité à votre profil, tout l'intérêt de la méthode va être, vous voyez, je clique sur ajouter nouveau jeu de paramètres, de pouvoir très simplement créer votre propre profil utilisateur, c'est-à-dire d'adapter la méthode Ekinashi Swing Trading à votre façon de travailler sur les marchés. Donc très simplement, je vais la détailler un tout petit peu, vous avez la possibilité de ne détecter que les swings haussiers et les swings baissiers, tout simplement pour une question évidente pour faire ressortir le comportement actuel du marché, la possibilité de vous-même reparamétrer la situation des indicateurs de confirmation, vous voyez que vous pouvez effectivement entièrement paramétrer de votre façon, également pour le Wall Data Train Indicateur, qui utilise les moyennes mobiles que vous connaissez, donc la possibilité de les reparamétrer, mais également d'aller plus loin au niveau des tendances haussières, baissières et au niveau effectivement des pentes ascendantes et descendantes. Enfin, en ce qui concerne l'Ekinashi Oscillateur, on va voir tout l'intérêt et ce qui va être repris dans le Market Analyzer par la suite, la possibilité effectivement d'effectuer vos propres réglages. Donc là, tout ça pour effectivement détecter vos swings haussiers et vos swings baissiers, vous allez vouloir effectivement par la suite également avoir différentes façons de travailler au niveau de vos points de sortie, c'est-à-dire de vos clôtures de position, d'accord ? Et à ce moment-là, effectivement, vous avez un certain nombre de paramètres qui sont disponibles dans votre méthode Ekinashi Swing Trading. De base, la possibilité d'utiliser le stop de protection glissant, qui va être une première indication pour sortir, ou bien effectivement, vous voyez, je clique simplement ici, et là, je peux utiliser la clôture du chandelier qui est en dessous de l'ouverture du chandelier précédent. Voilà, première possibilité. Pour, je dirais, le trading dynamique, d'accord ? Ou bien effectivement, des sorties plus lentes, d'accord ? Pour un profil un peu moins risqué, en tout cas avec un petit peu moins de dynamique, l'apparition d'un chandelier rouge sans ombre haute, on va voir après pourquoi et ce que ça va pouvoir nous apporter, ou bien évidemment, le croisement à la baisse de zéro par l'Ekinashi Oscillator, qui est juste ici, comme je vous l'ai montré, c'est-à-dire au niveau où vous avez un retournement, à ce moment-là, le croisement de zéro sera une première indication qui pourra vous donner la possibilité de sortir de votre position. Voilà. Pour détailler un petit peu, donc, toutes les possibilités de paramétrage, celles qui sont déjà préfaites dans le Wall Master, et effectivement, qui ont été étudiées, et c'est toute la raison de la présence d'Ilias ce soir lors de ce webinaire, et bien évidemment, également la possibilité de l'adapter à votre propre façon de travailler. Vous avez deux autres petits boutons juste à côté. Vous voyez, la possibilité d'activer ou de désactiver le stop visuel. Vous avez un stop glissant qui vous est de base proposé dans la méthode. Donc, c'est plutôt agréable, effectivement, de pouvoir avoir un stop qui va évoluer en fonction de notre swing, et qui va pouvoir vous donner une première indication sur vos possibilités, effectivement, de sécuriser vos positions pour optimiser vos rendements. Juste à côté, vous avez la possibilité, vous voyez, au niveau des signaux, des signaux, excusez-moi, d'activer ou de désactiver l'affichage des signaux sur votre graphique. Vous voyez, j'ai désactivé les derniers signaux. J'ai mis que le dernier, j'ai la possibilité de tous les faire disparaître ou bien de tous les laisser. Alors, simplement pour rappel, pour bien que vous compreniez, les débuts de swing détectés, j'ai été un peu radical quand j'ai parlé de signal, ce n'est pas vraiment un signal, c'est effectivement un début de swing qui a été détecté à l'aide de ces indicateurs de confirmation. Bien évidemment, votre analyse discrétionnaire vous permettra de pouvoir évaluer si le swing va perdurer dans le temps, si c'est une position intéressante à prendre. Voilà. Et bien évidemment, des positions de fin de swing haussier qui sont également détectées dans votre wallmaster, adaptées à votre profil. Donc là, c'est un profil simple que j'ai pris, le profil swing haussier avec une sortie par stop. Voilà. Pour détailler un tout petit peu le market analyzer, oui, puisqu'effectivement, le market analyzer, c'est l'exclusivité chez Wildata. Vous le savez tous, c'est la possibilité pour vous de recourir à une véritable méthode de travail, mais surtout la possibilité, en un coup d'œil, de pouvoir détecter uniquement ce qui vous intéresse. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur ce bouton ici qui me permettait d'adapter et d'utiliser les paramètres et de jouer avec les jeux de paramètres déjà préfaits dans la méthode Aikinashi. Donc on retrouve effectivement le même panneau, la même possibilité de paramétrer son ATXpert dans son market, pour que les deux soient en adéquation, bien évidemment. Mais juste à côté, vous avez également des possibilités de filtrage que vous connaissez. Dans le Wildmaster XE, vous voyez, j'ai la possibilité, en cliquant sur filtrage activé, de ne faire apparaître que les débuts de swing haussier, les swing haussiers en cours, ou bien les fins de swing haussier. Chacun a sa stratégie, il est intéressant effectivement de voir des fins de swing haussier pour essayer d'anticiper ce qui va se passer par la suite, ou bien au contraire, les débuts de swing haussier si on recherche vraiment des opportunités à l'instant T. Dernière possibilité, évidente. Les swings haussiers en cours qui vont vous permettre tout simplement de prendre le train en marche. Je reviens un petit peu à mon market analyzer. Donc vous avez ce qui est assez intéressant et très pratique. En un coup d'œil, la possibilité de détecter les débuts de swing haussier, les swings haussiers, ou bien les fins de swing haussier. Alors j'en ai vu un juste avant. Voilà, juste ici, les fins de swing haussier. L'efficience du développement de cette méthode a été assez intéressante puisque je me positionne sur n'importe quelle valeur. Vous voyez ici, on est en début de swing haussier détecté dans notre market analyzer. Vous avez ici une petite icône, d'accord, qui n'est pas inutile, qui va effectivement vous apporter très facilement une première interprétation. Donc vous avez un petit 1B ici, vous voyez. Donc ça veut dire effectivement, vous avez la représentation en fait des deux dernières bougies. Vous voyez la bougie juste avant, qui était rouge avec une ombre vers le bas. Et juste après, effectivement, la première bougie qui a permis la détection du swing haussier, qui est la bougie verte avec la mèche vers le haut. Pour rappel, puisqu'effectivement, c'est un petit peu pour ça que j'en suis venu là et que j'ai construit le programme de ce webinaire de cette façon-là, la détection d'un swing haussier ou d'un swing baissier, c'est en grande partie, bien évidemment, un chandelier qui a été supérieur au précédent avec une ombre haute, d'accord, dans le cas effectivement d'un swing haussier, puisqu'effectivement là, on s'intéresse uniquement au swing haussier. L'ombre haute, c'est tout simplement la tige que vous voyez, les tiges, d'accord, et qui vont refléter tout simplement de la confirmation, qui vont vous donner une première confirmation sur le départ d'un swing. Là, vous voyez, vous avez le départ du swing qui a été détecté sur la valeur harcelor-mittal, début du swing haussier. Effectivement, ça fait un bar que le swing a été détecté, c'est pour ça qu'on est en début de swing haussier, et vous voyez bien la représentation ici de la petite bougie précédente, d'accord, avec donc le début de votre swing. Juste après, vous avez bien évidemment les indicateurs de puissance que vous retrouvez ici, avec toujours absolument génial les AT-sense qui s'ouvrent, donc la petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous donne l'explication, voilà, l'interprétation, un petit peu comme si vous aviez un analyse dans votre ordinateur. RSI, zone de surachat atteinte, ok, je n'ai pas besoin forcément d'évaluer et de regarder mon graphique, en tout cas, en amont, j'ai la possibilité, grâce au market, de le voir en un coup d'œil. Vous avez la possibilité, pareil, stochastique, zone de surachat atteinte également, juste après, la force de la tendance qui est analysée, qui correspond au WTI que vous retrouvez ici, d'accord, et enfin, l'Ekinashi Oscillateur, qui reprend tout simplement les 5 dernières barres. Donc, vous voyez, la dernière barre était verte, comme c'est présent dans le market, les 4 barres précédentes étaient rouges, voilà, c'est un reflet, effectivement, de l'oscillateur qui vous permet d'apprécier à quel moment, effectivement, vous devez, et si, effectivement, ce swing vous semble pertinent, et dans votre façon de travailler, et adapté à votre profil. Vous avez ensuite, bien évidemment, d'autres types de configurations, vous voyez, là, on n'est plus en début de swing aussi, ici, on est véritablement en swing haussier, comme la valeur Airbus, qu'on voit ici, toujours, la représentation assez agréable, attendez, je vais juste décaler le graphique, voilà, représentation assez agréable, vous avez un 8B, donc ça fait, effectivement, 8 barres, en l'occurrence, on s'est mis en période jour, ici, donc ça fait 8 jours que le swing haussier est existant, effectivement, on voit bien qu'on est ici, à ce moment-là, et on a une représentation, donc, des dernières bougies. C'est assez pratique, assez agréable, pour pouvoir gagner du temps dans ces analyses. Après, vous avez votre interprétation, avec toujours, à chaque fois, un stop glissant qui vous est proposé dans votre market analyzer, et que vous retrouvez dans votre graphique. Vous voyez, j'attire juste votre attention, bon, ici, sur cette valeur, rapidement, pour vous donner des premières pistes de réflexion, vous voyez, là, vous avez, dans l'icône, la dernière bougie qui est entourée d'un rond jaune, d'accord, qui vous indique simplement que là, la bougie est plus petite que celle des précédentes. Vous voyez, et vous le retrouvez, effectivement, dans votre graphique, ce qui vous indique, peut-être, pourquoi pas, un essoufflement du swing, et une possibilité de sortir de façon anticipée. Tout dépend, effectivement, de son profil. Est-ce qu'on a un profil prudent ? Et, effectivement, les premiers signes d'ombre basse, comme vous le voyez ici, donc, les tiges qui vont vers le bas, et de chandeliers, donc, beaucoup plus petits, vous indiquent, effectivement, première possibilité, après votre appréciation, avec, bien évidemment, indicateur de puissance, le RSI, la stochastique, l'oscillateur, et le WTI. Voilà. Voilà pour la présentation, donc, rapide, effectivement, du module Aikinashi Swing Trading, qui va vous permettre de capter des swings haussiers ou des swings baissiers dans la tendance actuelle. Alors, petite astuce, pour travailler, effectivement, avec cette méthode Aikinashi, vous avez, de base, dans votre Wallmaster XE, quand je clique sur Outils, le Market Distribution, qui fait partie des dernières nouveautés du service développement, la possibilité, vous voyez, je l'ai affiché au milieu de mon écran, de pouvoir apprécier si le marché est globalement haussier ou globalement baissier. Là, je me suis mis volontairement sur le CAC 40, pour être en adéquation avec ce que l'on voit dans le Market Analyseur, mais vous voyez, effectivement, vous avez aujourd'hui 25 hausses et 16 baisses. Donc, tout simplement, voilà, on voit que le marché est un tout petit peu plus haussier, ce qui vous permet de plutôt vous intéresser au swing haussier, en tout cas, pour éviter de faire de la contre-tendance ou d'aller un petit peu à l'encontre des possibilités de swing qui vont perdurer dans le temps et vous permettre, effectivement, de tenir vos positions. Voilà. Astuce numéro 2, la possibilité, vous voyez, en cliquant ici, de sélectionner une liste de valeurs spécifiques. Je me suis mis sur le CAC 40, mais bien évidemment, vous pouvez aller sur n'importe quel type de marché ou bien possibilité d'ouvrir vos propres listes de valeurs. Là, je n'ai pas une liste de valeurs, mais vous pouvez ouvrir vos propres listes de valeurs. Ça vous permettra, en un coup d'œil, de voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de votre portefeuille. Voilà pour le Market Distribution et pour la possibilité, effectivement, de voir un petit peu quelle est la tendance générale du marché sur lequel vous investissez. Alors, donc, effectivement, pour faire suite, effectivement, à cette première présentation de l'AT Expert et Kinashi Swing Trading qui va vous permettre de capter des swings. Un tout petit dernier rappel avant de passer la parole, donc, professionnel des marchés qu'il y a, bien évidemment, l'analyse de Wall Data. Vous avez la possibilité de travailler avec Kinashi sur tout type de marché et sur toute période de temps. Là, je suis resté en période de jour pour rester simple et pour vous montrer un petit peu toute l'efficience et l'efficacité de cette méthode, mais vous avez la possibilité, bien évidemment, je remets juste le graphique au centre, voilà, pour que ce soit plus clair, de travailler en day, en semaine, donc en jour, en semaine ou bien évidemment sur du plus long terme. Pour ceux qui, effectivement, travaillent sur du très court terme, c'est également possible. Voilà. Je vais à présent passer la parole à Ilia qui va vous permettre effectivement de comprendre un petit peu mieux comment est-ce qu'on peut avancer, comment a été construite cette méthode et comment est-ce qu'on peut effectivement utiliser ces jeux de paramétrage. Ilia, est-ce que tu nous entends ? Oui, bonsoir à tous, ça vous, je vous entends très bien, donc merci Libel pour cette représentation très complète de la TXPR. Je propose que je vais prendre la main sur l'écran, comme ça je vais vous inviter sur mon ordinateur et nous allons en parler un petit peu plus en détail des différentes possibilités, en fait, particulièrement des indicateurs de confirmation que tu nous as tellement bien présentés. Très bien, je te remercie Ilia, donc je vais te donner la main de suite. Rassurez-vous, si vous avez un écran blanc pendant 30 secondes, c'est tout à fait normal, juste le temps que je puisse passer la main sur l'ordinateur d'Ilia. Voilà, donc normalement vous devez voir mon écran avec effectivement le bureau de la TXPR et qui a fait swing trading affiché. Les différences de la label, je vais travailler, je vais travailler maintenant, vu que les marchés sont pas mal volatiles, je vais travailler sur les unités 30 minutes, donc les unités un petit peu plus court terme, donc on peut plus adapter swing trading, donc ne vous étonnez pas qu'on n'a pas tout à fait les mêmes signaux. Ça montre aussi que cet expert est capable de travailler sur toutes les unités de temps et sur tout marché, donc on peut faire aussi bien du swing trading sur les unités courtes, donc 30 minutes, pour des positions qui durent quelques jours ou quelques heures que travailler à la limite en semaine ou en mois pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de garder des positions un petit peu plus longtemps. Dans tous les cas, l'indicateur Ikiyashi fait ses preuves et est parfaitement adapté à cette activité de dite swing trading. Maintenant, cet indicateur est tellement bien adapté qu'à la limite, à lui tout seul, il suffit presque pour identifier les swings. Vous voyez parfaitement qu'à partir du moment où le marché rentre, donc en termes de présentation Ikiyashi dans des phases vertes, on assiste à un swing haussier et inversement, lorsque les bougies Ikiyashi sont rouges. Malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant pour réellement bien prédérer relativement bien et pour tout simplement bien réussir les trades. car il y a des swings haussiers, des swings haussiers, il y a des swings baissiers, des swings baissiers, ils n'interviennent pas tous au même moment et dans le même contexte. Donc, d'où l'intérêt et le choix que nous avons fait chez Valdata d'ajouter ces indicateurs de confirmation. En fait, je ne devrais pas parler des indicateurs de confirmation, ce sera plutôt des indicateurs de contexte. Ce sont les indicateurs qui vous permettent de décrire et de visualiser en quelques secondes quelle est la situation dans laquelle le début d'un swing haussier intervient et quelles sont les chances quelque part que ce swing haussier correspond à ce que vous recherchez et correspond à votre façon de voir le marché. Très bien, Ilia. expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez utilisé ces indicateurs de confirmation tels que le RSI et la stochastique avec la méthode Ekinashi Swing Trading. En fait, sur le marché, vous avez... Enfin, comment dire... Pour évaluer le contexte dans lequel le signal intervient, vous avez l'analyse technique classique, mais pour ça, il faut être chartiste. Vous avez les tendances, vous avez les phases de consolidation, vous avez des figures de retournement, etc. Quand on est chartiste, à la limite, on n'a pas besoin d'indicateurs, on peut faire tout seul le graphique. On ne l'est pas tous. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on fait appel aux indicateurs techniques. L'objectif des indicateurs techniques, c'est quelque part vous aider de faire ce travail de chartisme et définir des différentes situations. Donc, définir d'une part la tendance, d'autre part quelle est la vitesse à laquelle la tendance progresse, quelle est la pression acheteur-vendeur, etc. Et donc, dans le module NKHC, ce qu'on a inclus, on a inclus tous les indicateurs qui permettent de décrire plusieurs éléments d'une situation. Premièrement, vous avez, enfin, ils sont classés dans l'ordre un petit peu différent, on va commencer dans l'ordre. Au début, vous avez deux indicateurs qui sont absolument incontournables en analyse technique, qui est le RSI et la stochastique. Qu'est-ce que c'est le RSI et la stochastique ? Ce sont des indicateurs d'élan. Quant à l'RSI, c'est un indicateur qui vous montre quelque part à quelle vitesse les cours ils ont progressé. Donc, à partir du moment où on enregistre un certain nombre de séances d'or consécutives, le RSI rentre dans la zone supérieure, donc la zone supérieure à 70, qui est ce qu'on appelle la zone de surachat. En fait, surachat, ce n'est pas une zone dans laquelle on doit vendre immédiatement tout, au contraire, à la limite. C'est une zone qui montre tout simplement que la tendance est très forte et que les cours progressent d'une manière assez systématique à la hausse. Donc là, vous voyez, sur l'exemple que je n'avais choisi, au bout de quelques séances, il reste dans une zone de surachat et il reste pas mal de temps pendant tout le développement de ce swing haussier. stochastique est un indicateur similaire, mais qui analyse, lui, le positionnement des cours d'aujourd'hui par rapport à un range parcouru sur la période de calcul de la stochastique. Et si on utilise par exemple la stochastique 10, donc cela voudra dire que stochastique qui se position au-dessus de 80, il nous indique que les cours sont plutôt vers la partie haute des 10 périodes que vers la partie basse, ce qui est apporté par la zone de survente. Donc, pour résumer, ces deux indicateurs-là vous permettent de qualifier si le marché a fortement progressé, s'il a fortement baissé et ça vous permet d'identifier tout simplement les zones de surachat ou du survente. Donc, c'est les deux premiers indicateurs utilisés par votre module. la zone de surachat est indiquée par la zone rouge en disant qu'on est un petit peu surchauffé à la hausse. La zone de survente est présentée par la couleur verte pour dire qu'on a déjà pas mal baissé donc il peut avoir la réaction contraire. Et le code couleur utilisé dans votre market organizer vous permet instantanément de savoir quelle est la situation du marché. Par exemple, même ça, sans même regarder le graphique, je peux vous dire parfaitement que sur Safran, il y a le début du nouveau swing aussi dans une tendance qui a déjà évalué pendant quelques bars. donc si on affiche le graphique effectivement c'est pas un début de swing haussier au point de retournement c'est un début de swing haussier quand la stochastique elle est déjà à haut du range donc c'est plutôt un signal qui intervient déjà dans un mouvement entamé. On peut prendre d'autres exemples on peut prendre Carrefour Carrefour sans regarder le graphique on voit tout de suite que c'est un swing haussier qui dure depuis pas mal de temps et qu'on arrive déjà dans les zones sur achat donc on a pas mal progressé donc voilà ça c'est les deux indicateurs qui vous permettent de quelque part de prendre l'attention du marché voir si on est dans des zones on va dire extrêmes ou on est dans des zones neutres donc il reste pas mal de potentiel il n'y a pas ça qui était Très bien Ilia donc si j'ai bien compris de ta première explication je pense qu'on a tous compris effectivement tout l'intérêt d'utiliser le RSI la stochastique qui vont vous donner effectivement des points d'appui complémentaires des possibilités de pouvoir effectivement confirmer vos périodes de swing grâce à ces indicateurs donc il y a effectivement l'oscillateur et le WTI qui sont présents que vous connaissez je pense pas forcément que ce soit la peine de le détailler par contre ce qui peut être intéressant que le savoir de l'analyste puisse vous procurer vous apporter c'est comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser les différents jeux de paramètres oui puisqu'il y a des jeux de paramètres qui sont déjà présents dans le Wallmaster comment on va pouvoir utiliser ces jeux de paramètres les jeux de paramètres oui je sais pas si tout le monde connait le WTI oui c'est quand même important de le préciser donc c'est un indicateur de tendance qui vous permettra donc de savoir si la tendance est aussi à baissir et dans quelle phase on se trouve pour ce qui concerne les jeux de paramètres les jeux de paramètres ce n'est rien d'autre que quelque part la possibilité de décrire à travers ces quatre indicateurs qu'on utilise le contexte dans lequel vous souhaitez détecter les débuts des swings haussiers ou des swings baissiers on va prendre un exemple concret on va prendre le jeu de paramètres qui n'est pas non plus les swings haussiers qui était un jeu de paramètres par défaut qui vous affiche quelque part tous les swings haussiers ou baissiers mais le jeu de paramètres qui on vient de parler de stochastique et du RSI donc on va on va prendre ces deux indicateurs là et on va tout simplement dire que au lieu de rechercher tous les swings haussiers on va rechercher des swings haussiers dans un contexte bien particulier c'est à dire dans un contexte de survente de ces indicateurs de tension c'est à dire quelle est la logique qu'on va utiliser derrière on va tout simplement dire qu'on va demander à un autre wallmaster de détecter des situations dans lesquelles le marché a pas mal baissé donc ça peut être des tendances baissières mais moi je préfère largement parler des consolidations donc on va quelque part chercher à détecter les phases de consolidation quand le marché a pas mal corrigé et dans lesquelles on assiste par l'intervention enfin donc au début d'un nouveau swing haussier c'est à dire ça nous montre tout simplement que le marché a fini quelque part de corriger qu'il y a un nouveau départ donc là en 30 minutes j'ai pas j'ai pas j'ai pas d'exemple donc on va regarder s'il y a des s'il y a des signaux sur des unités un petit peu plus courts pour pouvoir les analyser donc je vais passer un mot de 5 minutes pour vous pour vous montrer quelques exemples donc là j'ai effectivement sur accord le début de nouveau swing aussi qui intervient quand la stochastique est dans une zone de survente qu'est-ce qu'on voit sur l'écran effectivement on voit que la valeur a corrigé et on assiste à un début de nouveau swing haussier qui est la fin de cette consolidation le swing précédent était exactement dans la même situation c'est à dire là j'ai pas changé de jeu de paramètre je le vois à l'oeil mais on va le faire quand même donc achat dans la zone de survente donc là j'utilise les paramètres cohérents entre market et graphique le swing précédent était exactement dans la situation pareil le marché il a pas mal corrigé les indicateurs étaient survendus on assiste à un nouveau mouvement haussier donc un swing haussier qui se poursuit donc là c'est un premier exemple d'utilisation de jeu de paramètres qui s'appelle le jeu de paramètres achat dans les zones de survente on va prendre un exemple un petit peu différent lui basé non pas sur sur la l'URSI la stochastique mais basé sur le valdata train d'indicateur et les deux autres deux autres profils par défaut que valdata vous propose enfin deux autres jeux de paramètres je vais dire que valdata vous propose ils sont basés effectivement sur l'utilisation de cette capacité de WTI d'analyser la tendance et d'identifier les phases d'une part de retournement de tendance et d'autre part des phases des phases de correction aussi donc des phases d'une forte tendance le profil que je vous propose d'analyser maintenant c'est le profil de retournement du WTI retournement aussi du WTI quelle est la logique voilà les signes sont plus ou moins similaires aux zones de surachat sur vente on va regarder s'il y a d'autres exemples quelle est la logique qui est utilisée par ce profil là tout simplement de dire que là on va chercher à identifier les signaux de retournement de tendance c'est à dire on va intervenir dans les swing haussiers dans une situation où le WTI lui il indique une tendance baissière mais qui commence à s'essouffler c'est à dire le WTI descend mais se retourne à la hausse donc là je suis dans un profil plutôt de retournement en tendance c'est à dire je cherche les signaux de hausse dans une tendance qui est plutôt baissière et en train de s'essouffler le profil le dernier le dernier profil que je vais représenter aujourd'hui c'est le profil donc de reprise de la tendance haussière lui il utilise une logique différente c'est à dire c'est un profil plutôt de suivi de tendance comme son nom l'indique et quelle logique qui est utilisée là dedans c'est tout simplement de dire que le data train d'indicateur nous indique la tendance haussière quand il est au dessus de 0 il nous indique des phases de consolidation je vais reprendre des exemples donc il nous indique des phases de consolidation quand il est en train de descendre vers la ligne de 0 donc quand il corrige et si en ce moment là on assiste à un début de swing aussi indiqué par les chandeliers qui achivent tout simplement cela veut dire que la tendance la phase de correction dans une tendance haussière est en train de se terminer et donc on assiste à une reprise et une poursuite de mouvement voilà les trois profils par défaut de Val d'Etat mais ce ne sont que des modèles il ne faut pas oublier ce sont des modèles je vous ai expliqué un petit peu l'idée qui est derrière mais n'oubliez pas que chaque profil peut être personnalisé c'est d'ailleurs l'objectif de ce dialogue de gestion de profils par exemple on va on va prendre un exemple concret on va prendre comme modèle le profil achat en zone de survente on va aller dire mes parents et on va l'affiner un petit peu on peut par exemple dire que on va garder cette notion de RSI ou de la stochastique survendue mais on va renforcer un petit peu les critères de filtrage et on va dire qu'on veut absolument que cette situation des indicateurs survendus intervient dans une situation de retournement c'est à dire avec Val Data Train Indicator baissier mais sans dents donc là je suis en train d'associer si vous avez remarqué je suis en train d'associer le profil retournement du WTI avec profil achat en zone de surachat et survente donc tout simplement en validant et en utilisant donc ce profil je vais clairement viser uniquement des swings haussiers qui arrivent vraiment dans des zones de retournement et ces zones de retournement seront des zones de retournement confirmées à la fois et par le WTI et par l'ARSI et la stochastique donc voilà un exemple d'utilisation des profils de gestion de profils des jeux de paramètres proposés par ce module très bien écoutez merci beaucoup pour toutes ces explications on a pu voir effectivement la possibilité de travailler avec le WTI la possibilité de travailler effectivement avec le RSI et la stochastique pour dégager les zones de surachat vous avez également la possibilité bien évidemment d'adapter comme on l'a vu et c'est tout l'intérêt également de cette méthode c'est de coller parfaitement à votre profil de trader ou d'investisseur sur les marchés d'adapter vos propres paramètres donc après vous pourrez tester essayer et effectivement ajuster vos critères en fonction effectivement du profil de chacun et surtout de sa façon de travailler et puis des résultats escomptés voilà j'aurais une autre question qui peut être intéressante pour nous tous est-ce que bien évidemment cette méthode Eikinashi qui travaille avec qui nous permet de détecter les swings haussiers et les swings baissiers peut-elle s'associer à une autre stratégie qu'elle soit personnelle ou bien également aux AT experts de Wild Data bien sûr Eikinashi c'est un module de swing trading donc de trading court terme on a vu qu'on peut déjà en décrivant les différents contextes on peut choisir d'une manière assez précise les signaux mais on peut également utiliser ces départs en swing haussiers en tant que non pas une méthode de travail en soi mais en tant que plutôt une façon de gérer le timing d'intervention j'apprécie beaucoup la méthode de travail basée sur les divergences et donc dans cette méthode de travail Eikinashi est un outil parfait pour tout simplement obtenir une validation un top départ quelque part que le marché vous donne pour dire ok cette divergence là il a bien pris on commence à partir donc là je vais ouvrir mon bureau divergence et on va regarder un petit peu comment on peut l'utiliser avec cette méthode de travail j'attends que le marché se charge rapidement donc là excusez-moi je me permets de vous couper si j'ai bien compris vous allez associer les divergences et le module de l'Eikinashi swing trading pour essayer d'avoir un résultat d'autant plus puissant et efficace c'est ça ? tout à fait en fait ce que je vais faire c'est tout simplement utiliser les divergences en tant que méthode de travail principale quelque part celui qui me permet de détecter les opportunités et je vais ajouter sur le graphique et dans le market de divergence la méthode Eikinashi qui sera mon outil de gestion du timing très bien donc là par exemple si je prends l'exemple des divergences haussières j'ai une divergence haussière sur safran qui est apparue il y a quelque temps et c'est aujourd'hui que méthode d'Eikinashi me donne le top départ c'est à dire que la divergence commence à prendre comme par hasard ce top départ correspond également si on fait un peu de chartisme ce top départ correspondra à la cassure de la ligne de tendance baissière sur safran donc d'une part j'ai un avertissement comme quoi la tendance ralentit et d'autre part j'ai le module Eikinashi qui me dit ok là on commence à partir donc certes on ne prend pas la valeur au début de la divergence mais ça nous permet de valider le timing cette technique peut être utilisée en utilisant la même unité de temps donc détection de divergences en 30 minutes et NKHI en 30 minutes ou en étant un petit peu plus malin on peut se dire qu'on détecte les divergences en 30 minutes et le module NKHI on va le travailler sur l'unité inférieure donc en 5 minutes c'est à dire une fois que vous avez détecté une divergence en 30 minutes vous surveillez votre unité 5 minutes je ne vais pas changer le graphique je vais juste vous surveillez votre unité 5 minutes et vous voyez qu'ici par exemple NKHI il a donné le top départ donc le bon timing pour intervenir cette divergence là quasiment au point de retournement une barre de 5 minutes plus tard donc c'est des techniques qui vous permettent d'associer à la fois une méthode de travail que vous avez déjà que vous connaissez déjà par coeur avec une technique d'intervention validée par NKHI donc le swing ça peut être une méthode de travail à soi ou ça peut être juste une méthode pour valider les entrées en fait et là j'ai pris l'exemple de divergence mais bon si vous avez l'habitude d'utiliser Master Plus etc ou tout simplement la probabilité de retournement du Watteful Master ou WTI enfin plus probabilité de retournement que WTI vous pouvez garder votre approche principale que vous utilisez pour prendre vos décisions et utiliser la méthode NKHI comme un outil de timing donc je ne sais pas si vous avez des questions d'accord très bien mais écoutez merci Ilia pour cette explication donc la possibilité de travailler avec les divergences en combiné avec la méthode NKHI swing trading qui va pouvoir vous permettre de détecter effectivement vos opportunités avec les divergences mais également de confirmer votre timing d'intervention c'est à dire tout simplement le bon moment pour rentrer sur une position à l'achat comme à la vente bien évidemment sur la possibilité de combiner ces deux méthodes c'est donc une première approche une première façon de travailler telle que celle que nous a montré Ilia à présent effectivement est-ce que j'imagine qu'il y a un certain nombre de questions donc n'hésitez pas à nous poser vos questions via le chat interactif Ilia se fera un plaisir de pouvoir bien évidemment répondre à toutes vos questions donc n'hésitez pas donc je ne sais pas si vous avez des questions alors je vois qu'il y a une première question effectivement alors déjà on me pose la question si on peut utiliser toutes les méthodes avec Ekinashi Ilia je vous laisse y répondre est-ce qu'on peut utiliser toutes les méthodes avec Ekinashi à condition qu'on utilise Ekinashi en tant qu'outil de timing de validation de timing voire sur l'unité de temps inférieure oui d'accord très bien donc effectivement on a la possibilité d'utiliser Ekinashi pour le timing c'est-à-dire pour la possibilité de rentrer sur cette valeur d'accord et puis par la suite effectivement vous utilisez votre méthode votre stratégie habituelle là-dessus n'oubliez pas il faut bien comprendre qu'en soi Ekinashi c'est une variante de représentation de la courbe des cours certes c'est une variante où on retraite les cours d'un chandelier mais on les retraite on retraite le cours de chandelier un cours plus chandelier d'avant donc c'est un indicateur ultra rapide donc c'est en fait c'est par sa nature il peut être utilisé avec tout avec tous les toutes les méthodes de travail c'est l'indicateur le plus rapide qui puisse exister quelque part parce que tous les autres que vous prenez RSI WTI n'importe quel autre indicateur la moyenne mobile enfin j'en passe d'autres tous ces indicateurs là ils ont l'horizon de vision beaucoup plus plus long terme par rapport à Ekinashi donc oui Ekinashi peut être utilisé avec n'importe quelle méthode de travail le tout c'est de le faire intelligemment et savoir ce qu'on fait c'est à dire c'est pour ça que dans Ekinashi il y a ces indicateurs de contexte qui vous permettent quelque part d'adapter cet outil à n'importe quelle approche très bien écoutez je vous remercie pour cette explication pour cette réponse j'ai une autre question effectivement qui est venue alors on me demande si effectivement il y a des swings baissiers est-ce qu'il y a des stops aussi sur les swings baissiers oui bien évidemment je peux y répondre vous pourrez retrouver aussi bien des stops glissants qui vous seront proposés sur les swings baissiers que sur les swings baissiers alors n'hésitez pas soyez soyez curieux posez-moi toutes les questions qui vous intéressent profitez effectivement de tout le de tout le savoir d'Ilya Koncharov alors quel est le paramètre le plus puissant pour le démarrage d'un swing Ilya s'il vous plaît j'ai du mal à répondre à cette question parce que quel est le paramètre le plus puissant c'est il n'y a pas le paramètre le plus puissant c'est-à-dire tout est question de comment vous quelle est la situation que vous cherchez à détecter en fait il n'y a pas il n'y a pas un paramètre sur le marché il y a autant de paramètres que de situations que vous recherchez et que de méthodes que vous utilisez par exemple si vous travaillez sur les divergences le paramètre le plus puissant ce sera à la limite une situation confirmée par ce rachat sur vente du RSI si vous travaillez en suivi de tendance ce sera plus tendance sociale double-t en fait je pense qu'on a vu aujourd'hui qu'il y a justement les différents contextes donc d'accord 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 très bien écoutez je vous remercie pour cette réponse claire et précise une dernière question qui peut être je pense intéressante alors on me pose la question quand les débuts de swing en zone de surachat ou survente alors j'ai pas bien compris la question est-ce que la personne qui a formulé la question peut la reformuler parce qu'effectivement les débuts de swing peuvent être en zone de surachat ou de survente ou le RSI ou avant alors j'ai juste pas compris la question on va la reposer d'ici quelques instants voilà en fait est-ce qu'effectivement il y a la possibilité d'avoir un début de swing uniquement en zone de surachat ou également en zone de survente c'est comme ça que j'ai compris la question est-ce qu'il y a la possibilité de détecter une swing dans une zone de surachat oui bien sûr on a vu je retourne un petit peu au bureau d'NKFI oui si je comprends bien votre question c'est-à-dire est-ce que il est possible qu'on détecte les débuts de swing haussiers dans une zone de surachat et non pas dans une zone de survente voilà donc là tout simplement on va modifier le point fil mes parents pour regarder ce que ça donnerait donc au lieu de dire les zones de survente je vais tout simplement je vais déconnecter tout ce qui est le WTI donc ça disparaît on va dire qu'on cherche des swings haussiers dans les zones de surachat on va être moins respectifs on va rester sur où vous voyez qu'il y a parfaitement plusieurs swings qui arrivent dans les zones de surachat et étant donné ce que je disais sur les indicateurs ce sont des indicateurs de vitesse donc quand ils arrivent dans les zones de surachat cela veut dire que la tendance est déjà en cours que la tendance de surachat cela veut dire que la tendance est haussière est en cours donc les swings aussi dans une zone de surachat oui c'est tout à fait possible c'est les swings qui interviennent dans le sens de la tendance haussière c'est une méthode qui est tout à fait c'est une méthode de suivi de tendance assez classique les zones de surachat ne veulent pas dire des zones de vente c'est à dire juste la tendance est forte il y a un risque effectivement que les arbres ne montent pas aussi donc quand on arrive dans une zone de surachat il y a le risque et le potentiel est limité maintenant au dernier temps sur les marchés une zone de surachat c'est plutôt un signal d'une tendance qui se développe très bien écoutez je vous remercie je vous remercie pour cette explication bien évidemment vous retrouverez la possibilité de répondre à toutes vos questions que l'équipe Wildata va pouvoir répondre à toutes vos questions bien évidemment formulez vos demandes directement en appelant le 0158 71 21 99 ou bien évidemment la possibilité de nous envoyer des mails pour qu'on puisse trouver les solutions et les réponses à vos questions les plus opportunes en attendant je vous remercie vraiment pour votre présence ce soir au webinaire accompagné effectivement d'Ilia qui est l'analyste de Wildata depuis maintenant un certain temps et qui nous permet de partager et de profiter de toute l'efficience de cette méthode et qui n'est chez Swing Trading sur les marchés je vous souhaite à tous une très bonne soirée merci Ilia pour ta présence et puis surtout n'hésitez pas on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions merci à vous pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne soirée